Bonjour à tous et bienvenue sur Zéro 1L TV et bienvenue pour ce nouveau numéro du J-Tech. Le J-Tech, vous le savez, c'est chaque week-end, toute l'actualité high-tech. Et l'actu high-tech, c'est encore l'iPhone. Nous avons eu entre les mains l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Et attention, polémique, les iPhones seraient-ils trop fragiles ? Cette rentrée, c'est la rentrée de la SVOD, le vidéoclub à la maison. On a comparé les deux services tard du moment, d'un côté Netflix et de l'autre celui de Canal Play. BlackBerry, le retour, le fabricant canadien revient avec un smartphone au design étonnant, le passeport. Le J-Tech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zéro 1L TV. Soyez les bienvenus. Regardez comme il est beau, comme ils sont beaux tous les deux, avec un design légèrement renouvelé, un peu plus arrondi. Ça rappelle un peu l'iPod Touch, ça rappelle aussi un petit peu les anciens iPhones. Exactement. Ils sont plus fins que les anciens iPhones, notamment les 5 et les 5S. Ils sont plus légers aussi et très agréables à en prendre en main du fait justement de cette finesse et puis de ces bords très arrondis qui sont très agréables. Voilà, il épouse votre main, l'iPhone. Alors deux écrans, tous les deux plus grands que l'iPhone actuel. Exactement. Le 4,7 et le 5,5. Concrètement, on a une surface d'affichage améliorée. On va gagner une rangée d'icônes. On se retrouve avec 24 icônes sur l'écran d'accueil au lieu de 20. Et on peut également zoomer. Il y a une fonction zoom dans les réglages où là, on va perdre une rangée d'icônes, mais elles seront plus grosses. En tout cas, la qualité de ces écrans nous a bluffés littéralement. Extrêmement lumineux, très contrasté. On a vraiment un effet waouh et c'est sensible même par rapport aux générations précédentes d'iPhone. On notera sur cet écran beaucoup plus grand une astuce vraiment tip top pour pouvoir accéder à toutes les fonctions, même quand on a des petites mains et avec un seul doigt. Et oui, par exemple, vous êtes avec ce grand iPhone 6 Plus que Jérôme a en main. Et avec votre pouce, vous avez du mal à arriver en haut des icônes qui sont tout en haut de l'écran. Qu'est-ce que vous faites ? Ne pleurez pas. Apple a pensé à tout. Il suffit de double tapoter sur le bouton d'accueil pour que, en fait, les icônes qui sont en haut descendent et deviennent accessibles avec le pouce. Bon, ces deux nouveaux iPhones, évidemment, sont équipés de la toute dernière version du logiciel iOS que vous pouvez télécharger même sur les précédents modèles et qui apporte des tas de raffinements que vous pouvez lire en détail sur Zéro1net.com, notamment les fonctions dédiées à la santé. Et puis toujours, bien sûr, arrivé sur l'iPhone 5S, le système d'empreinte digitale, le fameux Touch ID, qui est sur les deux, sur l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, bien sûr. Le verdict, il est quand même très positif parce qu'on reste une fois de plus sous le charme de ce produit hors normes en termes de design, d'homogénéité et de qualité, de performance tous azimuts. Voilà, produit extrêmement bien fini, je le disais tout à l'heure, très agréable d'utiliser. iOS 8 qui ne démérite pas et qui apporte toujours plus de fonctions. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'iOS 8 s'ouvre aussi vers des applications tierces, etc. Et ça, c'est plutôt positif. Même si, et c'est certain, sur le papier, les specs sont en retrait par rapport aux concurrents. Bien sûr, il faut le dire, c'est vrai. Les processeurs ne sont pas les plus puissants. Mais dans la pratique, ça ne nous empêche pas de vivre. Exactement. C'est ça qui est fou. Et ce n'est pas pour autant qu'on se retrouve avec un smartphone qui est moins bien. Voilà, donc il faut peut-être arrêter cette course aux dernières technologies. Et je pense qu'Apple a fait le choix d'arrêter cette course aux specs et la course à la rupture à chaque fois. En fait, on est dans la continuité. L'essentiel, c'est que ça plaise aux consommateurs. Et la question fatidique que l'on se pose depuis le début, effectivement, lequel choisir ? François, tu as fait ton choix. Alors, toi, tu as le grand. Et moi, j'ai le petit. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, le petit, parce que je trouve que, sincèrement, il a la taille idéale. Il tient bien dans la main. Il est très fin. On ne se retrouve pas avec un téléphone très lourd, ce qui est le cas de l'iPhone 6 Plus. Et pour tous ceux qui ont l'habitude de l'iPhone 5 qui fait 4 pouces, on se retrouve là avec un téléphone un petit peu plus grand, mais pas trop grand pour être complètement perdu. Donc, j'opte pour l'iPhone 6. Moi, j'ai flashé tout de suite pour l'iPhone 6 Plus. La taille d'écran, c'est quand même un véritable avantage. Et puis, tous les petits avantages technologiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Le mode paysage, c'est plutôt sympa. Le stabilisateur optique dont on a parlé. Je vais pouvoir faire des photos en vélo qui seront meilleures que toi avec ton iPhone 6. Oui, d'accord. Et je gagne quelques heures en batterie. Eh oui, c'est pas mal, c'est vrai. Mais après, il y a une question d'ergonomie, de ressenti, etc. Donc, l'histoire, on la résume rapidement. Il y a des utilisateurs qui ont acheté leur bel iPhone. Je crois que c'est surtout le 6 Plus, en fait. Mais parce que, justement, il est plus grand. Parce qu'il est plus grand. Ils l'ont mis dans leur poche de jean. Ils se sont assis. Enfin, ils ont mené leur vie, etc. Et ils se sont retrouvés avec des trucs tordus, abîmés, etc. Du coup, ce qu'on voit depuis plusieurs jours sur Internet, ce que vous voyez actuellement, ce sont des blogueurs et autres qui s'amusent à essayer de tordre l'iPhone. Mais là, tout à fait volontairement. Oui, là, on voit qu'il force un peu. Ou alors, il est vraiment fatigué. Alors, effectivement, là, ça a l'air d'être une tendance. Et c'est une des interrogations qu'on avait eues en le voyant si fin. On s'était dit, est-ce qu'il ne risque pas d'être un peu fragile ? On sentait quand même qu'il était rigide quand on laissait le tordre un peu mollement. Bon, là, quand on y va, franchement, effectivement, il se tordre. Mais juste pour la petite histoire, avec un jean un peu serré, j'ai tordu mon 5S à peu près dans les mêmes conditions, en glissant pas assez profondément dans ma poche. J'imagine que si tu as tordu ton 5S, là, il ne faut pas renouveler l'expérience avec le 6+. J'imagine que si vous avez des pantalons à peu près du corps et que vous y allez un peu franchement quand vous vous asseyez. Ça peut le faire. C'est les combinaisons latex aussi qui font ça souvent. Oui, mais ça, c'est après le foie. On n'avait pas dit la vie privée, Jérôme. Ça, c'est vache. C'est vrai, c'est vrai. Que l'on peut trouver sur Internet aussi. Du coup, maintenant, le grand jeu, c'est de tordre tous les smartphones. Mais d'ailleurs, les concurrents, notamment LG. Oui, LG, ils ont fait un truc génial. Regardez ce tweet, cette photo. Qui a sorti un smartphone incurvé, mais volontairement cette fois-ci. Eux, on le sait, ils ont un véritable smartphone incurvé qui s'appelle le Curve. Et du coup, ils en profitent. C'est de bonne guerre. Et il y a aussi, d'ailleurs, c'est mon petit camarade en face qui l'a trouvé tout à l'heure, un fabricant de bière qui a dit, « Nous, ça nous arrive tout le temps. Il n'y a pas de raison. Et on voit une capsule de canet de bière tordue. Et celle-là, je la trouve très, très bonne. » Il y a quelqu'un d'autre qui a surfé là-dessus aussi. Je pense qu'on va le voir. Alors, ça n'évoquera sans doute des choses qu'aux plus âgés d'entre vous. C'est Rocco qui nous explique que ce n'est pas trop grave si on est incurvé. Oui. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est devenu chef de projet chez Apple. Chef de projet chez Apple. Comme quoi. Depuis qu'ils engagent des rappeurs, en même temps, on doit avoir droit à tout. Merci beaucoup, Pierre. Voilà. Et puis, on va suivre toutes ces mésaventures de l'iPhone 6, bien sûr, toutes les semaines. Jérôme, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en ce moment, c'est la saison de la SVOD, de la VOD illimitée. D'ailleurs, je m'installe. Voilà. Pour cette rentrée, cet automne, on a des séries et des films à foison avec, entre autres, deux gros services qui s'affrontent. D'un côté, Netflix et puis de l'autre côté, le Frenchie, Canal Play Infinity. Toi, Jérôme, tu t'occupes de Netflix et moi, je fais Canal Play. Ça te va ? Oui. Allez, go. Bon, alors, Netflix, c'est simple, c'est partout, enfin presque. Ordinateur, tablette, smartphone, console de jeu, Xbox One et 360, PlayStation 3 et 4, même la console Wii U. Et alors, sur la Wii U, il y a un truc d'enfer. Sur la petite tablette de la Wii U, j'ai les fonctions supplémentaires et je peux même éteindre la télé et regarder un film sur la tablette. Pas mal. Alors, sur Canal Play, la même chose, à peu près, tablette, smartphone. Je ne suis dispo que sur une seule console, Xbox 360. Mais en revanche, je suis sur toutes les boxes. Free, Orange, SFR et Bouygues, mon pote. C'est vrai, pour l'instant, Netflix n'est disponible sur aucune box. Il arrivera sur la box de Bouygues pour commencer le 1er novembre prochain. Mais on trouve également Netflix sur les Apple TV, sur certains lecteurs Blu-ray connectés, sur des téléconnectés et même des home cinéma connectés. Canal Play, présent aussi sur l'Apple TV, bien évidemment, et aussi sur la plupart des téléconnectés. Et puis Netflix, on peut aussi le regarder sur sa télé depuis un smartphone ou une tablette, grâce à la clé Chromecast de Google ou encore grâce au système d'Apple AirPlay. C'est très bien. Mais moi aussi, je fais exactement la même chose avec Canal Play. Netflix, trois tarifs. Ce n'est pas très compliqué à retenir. 8 euros, presque. Eh bien, on peut regarder sur un écran en définition standard. Pour presque 9 euros, vous pouvez regarder sur deux écrans avec la haute définition. Et pour l'option luxe premium, 11,99 euros. Quatre écrans en HD et même en Ultra HD. Enfin, quand ça sera disponible. Parce que pour l'instant, l'Ultra HD, il n'y en a pas. Il ne faut pas chipoter. Canal Play, c'est plus simple. J'ai deux tarifs. 7,99 euros. Alors là, ça marche sur les ordi, les tablettes et les smartphones. Attention, on ne peut connecter qu'un seul écran. Et pour 9,99 euros, je rajoute la box et la Xbox 360. Et là, je suis disponible sur cinq écrans simultanés. Ça veut dire que je peux voir cinq programmes différents avec le même compte. Sauf si je me suis abonné depuis une Livebox Orange. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Personne ne sait. Si tu t'abonnes depuis une Livebox Orange, tu n'adras qu'un seul écran. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut tester ça pendant un mois sans rien payer. Et puis en plus, l'offre est sans engagement. Donc, on peut résilier à tout instant. Et voilà. Et même chose pour Canal Play. C'est un mois gratuit et on résilie quand on veut. Et qu'est-ce qui est passé par la tête de M. BlackBerry pour faire un téléphone carré, Jérôme ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Écoute, BlackBerry nous explique que pour les pros, c'est bien. Pourquoi ? Parce que le téléphone lui-même, il n'est pas exactement carré. En revanche, l'écran, oui, lui, il l'est. Avec une diagonale de 4,5 pouces. Donc, ce nouveau ratio, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait carré. Ça fait un peu penser aux télés cathodiques qu'on avait à la maison avant. Mais vous allez voir, ça a quand même un sens. Évidemment, c'est mieux adapté pour les applications bureautiques. Et mais tiens, toi qui es un fan d'Excel, regarde ça, Jérôme. Oui, c'est vrai. Ton classeur Excel rentre dans cet écran. C'est certain, c'est plus agréable que de regarder ça sur un petit smartphone classique. On est obligé de zoomer, de dézoomer, etc. De faire basculer, de tourner là. Pas besoin de tourner le smartphone. Donc, grande surface d'affichage. En fait, c'est l'équivalent d'un smartphone classique au format 5 pouces. Donc, c'est plutôt pas mal. Autre particularité de ce BlackBerry Passport, son clavier. Alors, clavier, un vrai clavier mécanique. Et ça, il y a ça sur tous les BlackBerry. Et oui, et puis on voit que BlackBerry renoue avec le succès du clavier parce que les utilisateurs veulent un BlackBerry pour le clavier. Mais il a une particularité, ce clavier, c'est qu'il est tactile aussi. Oui, alors ça, c'est assez astucieux. C'est-à-dire qu'en passant les doigts dessus, eh bien, regardez, on peut interagir. Ça peut servir, par exemple, pour faire défiler une page d'écran, comme si c'était un pavé tactile, pour sélectionner des mots. Voilà, pour lancer de nouveaux menus. Donc, c'est vraiment... Alors, au départ, c'est vrai que c'est assez étonnant. En fait, on tapote le clavier. Il faut simplement l'effleurer pour que ça fasse des actions sur le téléphone. Voilà, BlackBerry veut maximiser la surface d'affichage malgré la présence de ce clavier mécanique dans le bas de l'appareil. Bon, il y a un lecteur de carte SD, pour élargir la mémoire. Et puis, point fort, l'autonomie. BlackBerry nous annonce 30 heures d'autonomie en usage intensif. C'est-à-dire que si vous vous en servez normalement, vous pourrez peut-être tenir 48 heures. Voilà, c'est la fin de ce G-Tech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur Zéro1Net.com. Avez-vous pensé à nous suivre sur les réseaux sociaux Google+, Facebook, Twitter ? Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la page YouTube de Zéro1Net TV. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro du G-Tech et bien entendu, chaque jour, pour les vidéos du jour sur Zéro1Net TV. Très bonne semaine avec nous.